Bonjour, nous voyons aujourd'hui cette deuxième partie de la lettre pastorale qui nous fait réfléchir sur ce que produit l'Esprit-Saint. Et dans cette rencontre, nous nous arrêtons sur le fait que l'Esprit-Saint nous fait sains. Ça paraît être évident, mais en fait il nous fait être comme Dieu, il nous fait participer de la sainteté de Dieu, il nous rend sains, il nous fait sains. Alors c'est important de s'arrêter sur cette question, sur cette action de l'Esprit-Saint en nous, et ça vient creuser en quelque sorte notre soif que nous avons évoquée lors de la première rencontre pour laisser monter au fond de notre cœur cette prière « Viens, Esprit-Saint ». Aujourd'hui nous pouvons dire « Viens, Esprit-Saint, fais de moi un saint ». Alors la sainteté, du coup il faut s'y arrêter et se demander ce que c'est, ce que ça représente. Et tout d'abord, si nous sommes sûrs, certains, que c'est l'Esprit-Saint qui nous rend sains, qui nous fait sains, c'est son travail, il s'agit de s'arrêter sur cette action de l'Esprit-Saint qui est une action douce. Nous sommes les uns et les autres dans les mains du Créateur, depuis notre création, depuis que nous sommes nés, depuis que nous existons. Et l'Esprit-Saint a été comparé par les Pères de l'Église avec cette belle image de l'eau qui vient se mêler à l'argile sous les mains du potier, pour en faire l'œuvre du potier. Ainsi pour nous, nous sommes faits de cette terre, de cette humanité qui demande à être élevée, qui demande à être formée à l'image et à la ressemblance du Christ. Et l'Esprit-Saint est comme cette eau qui se joint à notre humanité pour nous faire ressembler, nous faire advenir à l'image et à la ressemblance du Christ. C'est une action qui est sans violence. Mais il s'agit d'y consentir et d'accepter de nous laisser faire, d'accepter d'être l'œuvre de Dieu, chacun de nous, nous sommes une merveille, et c'est Dieu qui nous fait, il s'agit d'y consentir. C'est le premier point, je crois, sur lequel il s'agit de bien réfléchir lorsque nous réfléchissons à notre propre sainteté. Ensuite, si nous réfléchissons à notre sainteté, du coup, et pour ceux qui regardent cette vidéo en ce moment de la fête de Toussaint, c'est bien de circonstance, eh bien, il s'agit aussi d'accueillir ce que la sainteté est d'abord parce qu'elle n'est pas, j'ai envie de dire. La sainteté, lorsque nous voyons des saints, nous voyons des gens en général, extraordinaires, qui ont laissé un témoignage lumineux, et qui peuvent nous laisser au fond de nous l'impression que nous, nous connaissons avec nos défauts, avec nos travers, eh bien, c'est un chemin qui n'est pas pour nous. Vous voyez, comme si la sainteté était un état, une perfection acquise. Alors, pour une part, la sainteté est bien acquise, quand même, pour chacun de nous, par notre baptême. Et saint Jean dit dans sa lettre, « Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. » Et dès maintenant, nous le sommes. Chacun de nous qui avons été baptisés, nous sommes marqués de ce sceau de l'Esprit-Saint, et nous sommes saints de la sainteté de Dieu. Et saint Paul, lorsqu'il s'adressait aux chrétiens, dans les différentes églises auxquelles il adressait des lettres, s'adressait à eux, au sein de Corinth, au sein d'Éphèse. Peut-être que moi, je pourrais dire au sein de Belfort, de Montbéliard, de Del, d'Éricourt, et des autres villages. Dans mon espérance, dans mon cœur, je dois le dire. Je dois pouvoir le dire. Parce que chacun de vous qui écoutez cette vidéo est porteur de cette sainteté de Dieu. Mais saint Jean dit aussi, « Ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. » Et c'est bien là toute la difficulté. Il y a en nous un travail à laisser advenir. Mais encore une fois, rappelons-nous que c'est le Seigneur qui fait ce travail, mais jamais sans notre consentement. Alors je vais vous donner une petite image pour évoquer ce travail. Petite image que j'ai utilisée régulièrement, que vous avez sans doute déjà entendue, mais que je redonne souvent pour évoquer la sainteté. C'est une petite histoire. Dans un village, il y a un gros rocher qui n'est pas beau, qui est sur la place du village. Le conseil municipal se réunit, se dit, « Qu'est-ce qu'on fait de ce rocher ? » « Ça nous gâche la beauté du centre du village. » Et puis, il vient la décision de faire venir un sculpteur pour faire quelque chose avec ce rocher. Alors on met des bâches autour du rocher, on ne voit rien, on entend juste les coups de marteau, les coups de burin. On sent que le sculpteur travaille et on le voit sortir de derrière l'atelier, de derrière la bâche. Il est à la fois inquiet, à la fois heureux. On imagine toute cette passion du sculpteur qui laisse advenir son œuvre. Et vient le jour de l'inauguration. On fait tomber les bâches et voilà que sur la place du village, on apparaît un magnifique cheval. Alors il y a une petite fille qui s'approche du sculpteur et qui le tire par la manche et qui lui dit, « Mais comment tu savais, toi, qu'il y avait un cheval dans la pierre ? » C'est magnifique. Et en chacun de nous, il y a un saint. Il y a un saint. Dieu le sait. Et Dieu nous travaille, nous sculpte, en quelque sorte, parce qu'il sait qu'il y a au fond de nous ce saint, cette sainte. Alors, ce travail de Dieu, eh bien, il se fait avec les moyens que nous connaissons. Il se fait lorsque nous nous rendons disponibles à la parole de Dieu, lorsque nous nous rendons disponibles à l'Esprit Saint pour entendre vraiment la parole de Dieu. Il se fait en nous lorsque nous percevons les dépassements auxquels il nous faut consentir pour mieux nous donner aux autres et à Dieu. Il se fait en nous lorsque nous prenons du temps de silence et que nous faisons révision de vie, nous essayons de comprendre. Il y a un vrai travail qui se fait là et qui nous fait accéder à notre fort le plus intérieur, à notre centre, qui est la sainteté. C'est notre centre de gravité. Alors, lorsque nous percevons cela, je crois que nous pouvons percevoir l'action de l'Esprit Saint assez facilement, en fait. C'est celui qui vient nous aider à comprendre et comment Dieu travaille avec nous pour laisser advenir le saint, la sainte, qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être révélé. Et puis, il y a ces deux mouvements, je crois, de l'âme que nous sentons assez vite lorsque nous sommes dans cette considération sur ce que Dieu fait avec nous. Le premier mouvement, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Parce qu'il s'agit de dire à Dieu, Seigneur, Tu m'as créé, Tu as fait de moi une merveille. Et les psaumes le disent, le psaume 138 est magnifique à ce sujet. De laisser monter notre reconnaissance envers Dieu, qui nous a créés avec un tel projet, avec une telle espérance incroyable. On n'aurait jamais imaginé chacun de nous pouvoir devenir des saints. Or, nous y sommes appelés et Dieu a tout fait pour que nous le devenions. Donc, la reconnaissance. Parce que c'est sans peine, sans difficulté. C'est simplement le regard d'amour de Dieu sur nous qui fait de nous des saints. Et puis, le deuxième sentiment, c'est sans doute la perception, la difficulté de nous laisser travailler, de sentir là où il y a un choix à poser. Veux-tu devenir un saint ? C'est peut-être la question que nous avons chacun à nous poser. Bonne réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada